1, 2, 3, 4 Bonsoir, je suis Roxana et je suis iranien. Tout d'abord, je vous pose une question. Est-ce que vous n'avez jamais rêvé de voyager en Iran? Comme je parle Tom, j'imagine Covid. Mais pour telle raison, si c'est pour découvrir la vraie vie iranienne, je vous propose d'y aller pendant le nouvel an. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un de mes voyages répétitifs et en même temps merveilleux qui se passent pendant ces trois semaines-là, qui sont fin mars, début avril. Je vais vous donner un protocole de comment fêter le nouvel an iranien, en style iranien, qui n'est pas du tout court et facile. Vous allez voir. La dernière mardi de l'année, la fête, il s'appelle Choshan Besuri, une petite danse indienne autour de le feu. C'est plutôt iranien, mais on va chanter et on va discuter autour de le feu. L'idée, c'est de pourifier nos âmes en présence de la feu. Et que son lumière va nous guidera vers les beaux jours de printemps. Et c'est là que les chevaliers, très courageux, vont sauter par-dessus le feu. Ça, c'est un cas exagéré. Personne n'a pas besoin d'être roulé. Normalement, c'est un petit feu et on saute en disant une phrase dans laquelle on va échange notre souffrance de l'année précédente avec la chaleur de feu. Il faut toujours avoir des bonbons pour les petites filles qui viennent en chaleur coloré, qui tapent sur un bol avec une cuillère, qui demandent leur truc. Et quand tout est fini et le feu est tient, il y a quelqu'un qui vient balayer les cendres et les jaunes hors de la maison pour être sûr que toutes les mauvaises choses sont bien hors de la maison. Alors, le mission impossible de l'événement, c'est le nettoyage approfondi de la maison dirigé par la maman, qui va vérifier derrière vous que vous avez bien nettoyé tous les centimètres de votre part. Bienvenue en enfer, mais quelques jours après, vous aurez senti mieux. Alors, l'arrêt prochain, c'est le bazar de Nouvel An, où vous pouvez trouver tous les produits nécessaires pour votre table et votre produit que vous devez préparer. Et c'est là que commencent les batailles entre les mamans, qui va cuisiner les meilleurs gâteaux de l'année. Et moi, je suis leur examinant honoré qui va goûter tout. Je suppose que vous vous demandez c'est quoi les arbres verts. Je vous raconte une petite histoire. Apparemment, à l'ancienne tombe, le diable a prolongé une mauvaise sortilège sur la terre, et c'était le roi Jamshid, qui a bien réussi à sauver la nature. Et pour fêter la renaissance de la nature, on fait pousser les petites arbres qui sont très utiles à la fin. Bonus numéro un, c'est les oiseaux d'amour, qui sont des dix heures de l'aventure. Ils vont choisir un poème entre tous les papiers qui sont là, qui vous donnent une fortune de la Nouvelle-Anne. Alors là, je vous présente, bientôt, le cheerleader du printemps. Il est bien pauvre, il n'a pas de cadeau, mais en chantant et dansant dans les roues, il va essayer de monter le moral. Et ils se mettent en noir juste pour cacher son identité, aucun enfant. Bonus numéro deux, c'est le théâtre dans la roue. Et ici, par exemple, ce sont les amoureux de printemps. Mémé hiver, elle est amoureuse de longue printemps, mais chaque fois qu'il passe chez elle, elle est en dormir. Alors, ils n'ont jamais rencontré et maintenant, elle est obligée d'attendre encore 365 jours pour rencontrer son amoureux. J'imagine que c'est très difficile. Alors, j'imagine que vous n'avez jamais attendu trois jours pour préparer un plat, mais ma grand-mère, elle l'a fait tous les ans. C'est un dessert très riche en blé et dans un bol, il y a un bague en or. Mais c'est bien d'éviter le bague, sinon vous devez passer chez elle pour aider à cuisiner, qui est un processus assez difficile. L'organisation de table, c'est le truc des filles. Alors, ça consiste à cet élément fixé, que leur nom commence avec un S, symbolise le dieu de l'ancien temps, dieu de la santé, de l'amour et tout ça. Et la personne qui a tout chez elle, elle va être heureuse dans l'année qui vient. Et là, ça commence les rencontres annuelles non-stop. Tout le monde va passer chez tout le monde et on va manger exactement la même chose chez tout le monde. Et ce n'est pas important si vous avez rencontré les mêmes personnes le même jour. C'est tradition, on est nombreuses et on est obligés. La joie pour les Iraniens, c'est toujours à partager. Et c'est pour ça que dans certains jours de cette période-là, de la vacance au printemps, on s'est réunis dans les quartiers pour cuisiner pour les pauvres. Et c'est un repas traditionnel et c'est une responsabilité de les aider. Et ça, c'était à côté de chez moi. Voilà. 13 jours après, c'est le fin et tout le monde passe en pique-nique. Et ici, nous, en six voitures, toute la famille passe pour fêter la closing ceremony. Pourquoi le 13e? Parce que notre ancêtre pensait qu'au 13e mille de l'année sur Terre, on est bien dans le paradis. Et là, on passe en paradis. Et ça, c'est le blé que je fais pousser. Et maintenant, j'ai le droit de faire autant que je veux. J'ai juste besoin d'attacher quelques feuilles. Et c'est fait. Et le plus drôle pour la fille, c'est qu'elle prend tout ça pour trouver un mari. Par exemple, attacher les feuilles de blé ou bien sauter par-dessus le fou. Même pour maman, pour les expulser de la maison, pour assurer le mariage de l'année qu'il y a. Et je pense que je n'ai jamais bien fait. Et je suppose que je vous donnais envie d'aller visiter Iran pendant l'année dernière. Et j'aime bien partager ma connaissance et des questions. Merci de votre soutien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501